Alors, continuons à découvrir ce livre, Les Saints catholiques face à l'islam. Ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine Régis, il évangélise les musulmans, mais c'est un catholique très fervent, qui a une vie spirituelle très régulière et très intense. Et c'est vraiment une des conditions fondamentales pour vraiment toucher le cœur des musulmans. Alors, le gros avantage quand on est catholique, fervent, qu'on connaît sa religion, qu'on a une vie d'union intime avec Jésus, c'est qu'on a quelque chose à proposer en remplacement de l'islam quand on critique l'islam, quand on explique à des amis musulmans, à des frères musulmans que l'islam est faux et que la religion catholique est vraie, que seule la religion catholique peut produire le pardon des péchés. Et au début du livre, il y a une des citations en exergue de l'auteur, Antoine Régis. Il y a des choses sur craigné Dieu, craigné qu'il peut envoyer dans la géhenne. Et Antoine Régis fait partie de ces catholiques, comme moi, qui croient réellement qu'il y a des gens qui se damnent tous les jours et que la vie d'un catholique, la recherche de l'union à Dieu, la recherche de la sainteté, a comme le premier but, c'est la gloire de Dieu, mais aussi de sauver les âmes de l'enfer. Soi-même, déjà, prier, agir pour ne pas être damné, pour être sanctifié, être sauvé, mais agir pour que personne, le moins de personnes possible, ne soit damné, n'aille en enfer. L'introduction du livre est page 9 à la page 34. Et Antoine Régis explique qu'il donne le détail des condamnations explicites et implicites de l'Église. Donc je ne vais pas dévoiler l'intérêt du livre, tout vous donner, évidemment. Ce que je souhaite, c'est que ce livre soit acheté par un maximum de monde, parce que ça le vaut vraiment, c'est vraiment des documents très intéressants. Donc il détaille les condamnations au long des 2000 ans d'histoire de l'Église. À la fin, on a sept annexes. Non, on a six annexes. Notamment l'annexe 3, qui raconte le moment où Saint-Vincent de Paul, qui était dans le sud, en bateau, il était allé chercher de l'argent à Marseille, en juillet 1605. Il était en bateau vers Narbonne et il a été fait prisonnier et fait esclave. Son biographe Louis Abéli, qui est mort en 1691, en parle, donc c'est très intéressant.